Musique de générique 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 Vous allez jusqu'à là, vous faites votre vidéo, vous la mettez, vous faites jusqu'au bout, jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'à vous arrêtez ici. Ensuite, vous mettrez votre outro, ou si vous n'en avez pas, vous ne montez pas, mais vous pouvez en mettre une à la fin. Donc il est conseillé de la coller, pour pouvoir la passer directement. Ensuite, le truc à faire aussi, c'est quand vous filmez, quand vous record, vous allez avoir un petit truc vert, un cadre vert. C'est où, quand vous allez commencer, quand vous allez avoir Kanteza, vous allez avoir un encadré avec des pointillers. Ce qu'il faudra faire, il faudra étirer ces pointillers pour avoir un cadrage, comme vous le sentez pour vos vidéos. Pour vous, pour augmenter de quel type de vidéos vous faites, pour vous être sur du Minecraft, si vous vous mettez en mode fenêtre avec Minecraft, vous cliquez tout simplement sur Kanteza, vous vous écartez, vous mettez Kanteza avec les pointillers au fonctionnement. Voilà, au bon fonctionnement de Kanteza. C'est assez simple à faire, c'est très facile. En fait, c'est genre ça, vous allez avoir un poitier comme ça et vous vous encadrez comme ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Ensuite, vous avez mis vos musiques, votre montage, tout ça. Et vous allez vous rendre compte que votre musique est trop forte par rapport à la vidéo. Vous n'allez rien comprendre, par les personnes qui vont regarder votre vidéo, vous n'allez rien comprendre dans la vidéo, car la musique est trop forte. Alors, comment baisser la musique ? Vous cliquez plutôt sur la souris, clique droit, et vous allez avoir Cut, Copy, Delete, machin truc. Cut, c'est pour cuter la vidéo, donc la couper. Copy, c'est pour la copier et vous pouvez la recoller, c'est à un autre endroit. Bon, après, ça sert un peu à rien, parce que vous pouvez la reprendre directement ici. Bon, après, ça peut servir, parce que si vous êtes dans un système ici, vous ne pouvez pas la prendre et la mettre ici. Voilà, ça peut servir. Ensuite, vous avez des lettres qui permettra de supprimer la vidéo, comme ceci. Voilà, je vais la supprimer. Donc, je la remets, parce que je vais vous montrer. Ensuite, vous avez le système audio qui est ici. Vous pouvez passer par ce système-là, en cliquant ici, ou tout simplement, quand vous êtes là, vous cliquez ici. Vous allez voir tout votre système audio de tous vos montages, de ce montage plutôt, de tout ce montage. Voilà, vous pouvez baisser la musique, comme ce que je vous conseille, de baisser. C'est moi, je la mets à 5%, parce que mon micro est assez fort. Donc, après, suivant votre micro, vous mettez votre hauteur de musique, comme vous le sentez. Et vous mettez la musique que vous voulez. Le conseil aussi, est de ne pas mettre des musiques qui sont sur YouTube considérées comme des tiers. Donc, qui sont considérées par... Vous n'avez pas le droit de les mettre, quoi. Voilà, donc, je vous conseille de mettre des musiques qui sont autorisées sur YouTube. C'est mieux pour vous. On ne peut pas vous prendre un petit... Un petit... Un petit... Un petit répéter support, on peut dire ça comme ça. Voilà. Un petit avertissement. Ensuite, vous avez le clip speed. Alors, avec le clip speed, je ne vais pas le faire, mais ça permet d'accélérer votre vidéo. Alors ça, je ne vais pas le faire sur la musique, ça ne sert à rien d'accélérer la musique. Vous allez avoir le clip speed qui va se présenter comme ceci. Et vous pourrez augmenter. Vous allez voir que si j'augmente, le temps de la vidéo va diminuer. Vous pouvez augmenter de 500 à 400. C'est marqué là, de 500 à 400. On va en mettre à 100. Voilà. Ensuite, vous pouvez le clip speed, vous pouvez accélérer ou diminuer. Ça permet de... Qui va augmenter la vidéo et ça va être à faire des ralentis. Alors ça, je ne vous conseille pas de faire ça sur toute la vidéo. Je ne le fais que sur des parties d'endroits où vous voulez ralentir la vidéo pour des effets. Moi, je le fais très très rarement. Parce que je ne trouve pas que c'est utile. Vous pouvez avoir des effets, mais moi, je ne suis pas trop dans les montages. Mais je connais comment on fait, bien sûr. Mais voilà, je fais un montage classique. Voilà. Donc après, vous allez baisser votre vidéo. Enfin, votre volume de votre musique. Et il faut faire ça sur toutes les vidéos. Parce que à chaque fois, ça va être séparé. Et vous faites ça jusqu'au bout. Sur tous les volumes de votre musique. La vidéo, après, vous pouvez aussi le faire. C'est la même chose. C'est le même système. Et si pendant que vous êtes trompé, si vous avez baissé la vidéo, vous êtes à 0. Vous n'arrivez pas à la remettre, admettons. On peut la remettre. Mais peut-être que c'est un peu compliqué. Parfois, bien calibré. Là, vous allez être à 69. 69. Bon, on n'en va pas à une 69. On va mettre 69. On va mettre 50. 50. Et vous faites revenir en arrière. Ce qui permet de revenir à l'endroit où vous étiez. Donc, vous allez refaire encore une fois. Et là, ça va remettre à 100%. Je voulais faire deux fois parce que vous avez deux fois fait la même année. Regardez. Je fais une nouvelle fois. Je vais remettre en haut. Vous faites faire deux fois. Hop. Je vais redescendre. Et je vais remonter. Voilà. 100%. 100% qui n'est pas 100%. Tout le fait. Non. Si c'est 100%. Et c'est la limite. 100%. Vous pouvez augmenter, bien entendu, la musique ou la descente. Voilà. L'augmenter, c'est 100%. Ça va être horrible. Le son va être ultra fort. Vous pouvez augmenter votre son de volume. C'est plutôt pas mal. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont vraiment des micros qui ne sont pas super. Qui ont un bas volume. Vous pouvez jouer avec ça. Ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, vous pouvez zoomer votre vidéo. Donc, vous pouvez faire un zoom ici. Je ne le ferai pas parce que sinon, je ne sais pas comment ça va faire. Mais on s'en fout. Voilà. Vous pouvez après, vous jouerez ça comme vous voulez. Vous avez ici les petits messages que vous faites. Vous pouvez le mettre en vidéo plutôt. Donc, moi, je ne vais pas le mettre sur l'intro. Je vais le mettre directement sur la vidéo pour vous montrer. Alors, moi, j'ai déjà activé une barre au-dessus. Donc, vous allez faire add calout. Ça veut dire ajouter une calout. Donc, une calout. C'est ça. C'est un petit message. Et ça va ajouter la flèche. Mais pourquoi la flèche ? Tout simplement, vous allez faire supprime sur votre clavier. Parce que sinon, vous n'avez pas de délactif. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez choisir. Vous allez... Voilà. Là, il y a deux petites. Il y a trois petites barres. C'est là, c'est pour monter en haut. On s'en fout. C'est là, c'est pour changer. Tout simplement, descendre vers le bas sans activer le grand carré. Le grand carré qui est là. Voilà. Là, vous allez... Ça va descendre les lignes par ligne en fait. Et donc là, vous avez tout type de trucs en fait. Il y a tout type de vidéos. Et vous pouvez faire une espèce d'étoile de juif. Je ne sais pas ce que c'est. Une étoile, ouais. Une étoile de juif, on ne dit rien. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire plein de trucs. Des vrais. Enfin, des... Des voilà. Comme ça. Des flèches comme ça. Machin truc. Vous pouvez faire des bulles. Alors, les bulles, vous faites ça comme ça. Vous agrandissez comme ça. Voilà. Vous dignez. Vous pouvez aussi tourner dans tous les sens. Voilà. Pour faire style un bonhomme qui parle. Vous pouvez aussi ajouter des images, hein, bien entendu. Dans ce type de logiciel. Mais par contre, les images, il faut les faire avec Photoshop. Il faut directement les avoir coupées. Si vous prenez des images que vous coupez, vous recadrez, tout ça. Il faut faire ça avec Photoshop. Et ensuite, les transmettre sur Steam. Et après, vous pouvez les ajouter, tout ça. Et je vais dire, juste un monétaire. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez votre petite bulle qui est de couleur bleue. Alors, ça, personne ne voudrait garder que du bleu. Je vous comprends. C'est sûr que du bleu, ça fait un peu moche. Parce que si vous mettez plusieurs bulles, avec plusieurs textes, voilà, parce qu'en fait, vous allez avoir plusieurs bulles, plusieurs textes, voilà, plusieurs formes. Et du bleu tout le temps, c'est un peu casse-pieds. Ce que vous allez faire, tout d'abord, avant de faire cette couleur, déjà, si vous voulez en rajouter un, voilà, c'est ça et ce qui est compliqué. C'est qu'aussi, vous pouvez faire remove, en fait. Je n'ai pas vu, mais vous pouvez faire remove. On va remettre la bulle là. On va la faire comme ça. Et donc, tout simplement, voilà, vous allez avoir ça. Hop. Et cliquez sur ça. Pourquoi ça change ? Et bien, tout simplement, parce qu'il faut faire add. Et ça fait add, ça fait rajouter une bulle ou autre chose. Parce que vous pouvez faire aussi du texte. Le texte marche comment ? Aussi, vous pouvez prendre une sélection d'images et la mettre flou. Après, vous faites comme vous voulez, voilà, sur votre vidéo. Après, vous avez aussi le système là, c'est pour mettre en coloration. Vous mettez vraiment un endroit que vous voulez cibler pour vous montrer quelque chose en vidéo, faire un zoom dessus, enfin, je ne sais pas, un truc de bonjour. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Après, vous avez aussi ce système là, parce que c'est un système de merde. Voilà, on va pas se les cacher. Là, vous avez enter. Alors, enter, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous tapez, mais complètement, vous faites ceci, comme j'ai fait. Vous prenez, vous sélectionnez tout ça. Et vous faites supprimer avec votre club. Ensuite, vous tapez ce que vous voulez. Voilà, vous tapez, machin, truc. Vous avez la couleur. Vous avez tout plein de style de texte. Hop, vous faites ce que vous voulez. Par contre, il faut supprimer avant de décrire. Et hop, vous avez un autre style de texte. Ensuite, quand vous avez votre petite vidéo, voilà, votre petit machin, truc boulou, chouette. Il faut faire le même système, il faut faire, ah, sinon, si, par exemple, vous voulez écrire un autre truc dans une autre bulle, parce que vous pouvez décaler, hein, parce que vous voyez, en bas, on peut décaler. Vous avez un petit effet ici. Et après, vous pouvez décaler où vous voulez. Vous voyez, là, je l'ai mis là. Là, ça va disparaître. Voilà, donc, je vous explique aussi comment faire pour l'agrandir, pour comment ça marche. Ensuite, donc, voilà, vous allez attendre. Hop, ça va passer ici. Petit texte, par exemple, GG le but. Je sais pas, une connerie comme ça, admettons. Et vous allez, vous allez, sans faire gaffe, faire, vous allez écrire un nouveau truc. Vous allez, vous avez cru que, peut-être, voilà, vous avez, vous avez écrit un autre truc dans la même bulle, enfin, le même endroit, et vous allez faire ceci. Vous allez supprimer. Non, pas supprimer, merci, je suis trompé, on va recommencer. Hop, ça, et voilà, vous allez plutôt faire ça, et vous allez écrire un autre truc. Et en fait, vous allez voir que ça, c'est supprimé. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire, pareil, il faut faire add. Et donc, ça va le refaire, et vous pourrez supprimer, du coup, ce que vous avez écrit, et remarquer un nouveau truc, et du coup, ça sera pas supprimé. Vous aurez deux nouveaux trucs. Et ce qui va se permettre, donc, vous pouvez mettre ça n'importe où, après, on va mettre ça ici. Alors, on peut coller, truc, voilà, comme ça. Hop, ça va faire un petit truc sympa. Donc, vous mettez un marqué, voilà, on s'en fout. Donc, après, voilà, vous faites, si vous n'avez pas envie de les avoir, vous faites delete. Je vais mettre de supprimer. Ensuite, pour agrandir, on va peut-être remettre un texte, du coup, pour vous montrer aussi comment l'agrandir. Donc, vous pouvez mettre, superposer vos textes, comme ceci. Et, vous pouvez agrandir cette bulle, qui peut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, donc, il faut les tirer jusqu'au bout, hein. Il faut rester tout le temps de la vidéo. Voilà. Ou la ratresser au minimum. Voilà. Bon, après, c'est un point à rien, on ne voit pas l'intérêt. Mais, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire delete, delete. Si vous voulez pas, bien sûr, vous ne pouvez pas le garder. Ou faire retour en arrière, si vous êtes trompé, que vous avez supprimé sans faire greffe. Voilà. Ou refaire un retour d'avant pour les ressources numériques, du coup, à l'heure actuelle, quoi. Ensuite, on va remettre ça. Ah, enfin, on va pas remettre ça. Ensuite, vous allez voir un truc blanc, comme ça. Enfin, plutôt vert. Enfin, non, c'est blanc, c'est gris. C'est gris. Voilà, vous allez voir un truc gris, comme ça. Et vous vous demandez, mais comment ça se fait que j'ai ça ? J'ai plus rien d'accès, j'ai juste accès à ça. A activer la vidéo. Et là, ça aussi. Tout le reste. Et là, comment faire ? Pour avoir accès ici, puisque vous allez avoir accès au volume, tout ça. Vous n'aurez pas accès aux petites barres ici. Alors, comment faire ? Vous allez revenir ici où vous voulez. Et vous cliquez sur le truc que vous voulez. Et après, vous allez faire couper. Couper, ça va cut la vidéo. Donc, ça va supprimer. Ça va supprimer ce truc sélectionné. Il ne faut pas sélectionner tout ça. Vous pouvez sélectionner différemment. Par contre, au début, quand vous allez mettre plutôt ce système-là. Attendez, on va vous montrer, ça, ça, hop, voilà. Ça va sélectionner directement les deux. Comment faire pour déselectionner les deux ? Vous faites à côté et voilà. Ça va supprimer, ça va supprimer. Ça me sert à rien. Et du coup, vous donnerz, vous donnerz deux différents, enfin deux différents. Les mêmes, mais ils ne sont pas de couleur bleue, sous couleur grise. Comme ça, vous pourrez gérer indépendamment leur petit montage. Vous avez ceci, ce qui signifie par paste. Pour paste, je crois que ça sert à rien. Enfin, moi, de mon côté, ça sert à rien. Ça, copie, c'est pour le copier. Et le copier sur l'ordinateur, je crois. Ou peut-être le copier directement sur l'officiel. Mais en tout cas, c'est pour copier. Ici, ça, c'est super important. Parce que quand vous allez lancer la vidéo, parce que là, c'est gris. Du coup, vous allez remarquer que c'est gris. Du coup, il faut faire ça ici pour activer ça. Et là, vous aurez plus ça, parce qu'on s'en fout. Et donc, du coup, voilà. Vous allez, à un moment précis, si vous avez envie, vous sélectionnez. Et couper la vidéo. Du coup, elle va se couper. Voilà. Elle va se couper comme ça. Et après, pour refaire la manie, vous voulez garder un moment spécial. Voilà. Et vous refaites un cut, comme ceci. Hop. Vous sélectionnez. Et du coup, vous allez voir un petit bout, comme ça. Vous pouvez agrandir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Qui va, voilà. Et vous aurez un petit bout. Et ça, vous pouvez le remettre comme vous voulez. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous voulez mettre n'importe où. Vous pouvez le décaler et le faire. Vous pouvez le mettre au-dessus, par exemple. Genre, vous faites... Vous pouvez même le supprimer, si vous avez envie. Un bout qui vous plaît pas. Voilà. Un bout qui vous voulez pas. Qui est trop long. Vous faites ça. Et vous le supprimez. Après, quand vous vous faites comme ça, ça va faire ça. Vous faites ça. Ensuite, vous faites... Hop. Vous faites... Vous avancez un petit peu. Non, mais en value. Vous faites ceci. Ceci. Et... Vous faites un peu trop petit. Vous allez cliquer sur des lettres. Et ça va supprimer ce bout. Je trouve, vous l'aurez pu dans la vidéo. Et si vous êtes trompé, vous faites revenir en arrière. Voilà. Et pour vous montrer. Ensuite... Ensuite, vous avez le système de transition. Alors, si c'est une transition qui est super cool sur ce logiciel, donc Althasia, vous pouvez ajouter vos transitions. Donc, pour les ajouter, comment faire ? Bah, c'est en fait, c'est quand vous avez une intro, quand vous avez un petit bout qui est coupé comme ça, qui a été rajouté ensemble, comme ceci. Vous pouvez mettre une petite intro, enfin, un petit truc, un petit truc de séparation. Et vous pouvez l'agrandir, normalement, ou le rétrécir. Le rétrécir, vous pouvez. Après, il faut en mettre un autre côté pour que c'est un peu plus long. Là, vous ne pouvez pas, mais ce n'est pas grave. Ah non, c'est quand ? Ouais, d'accord, c'est quand c'est coupé. Voilà, vous faites ça. Ça va faire hop. Et vous allez voir la petite transition. C'est assez sympa. Eh bien, on se retrouve pour Team Rocket League. Pour une nouvelle vidéo. Donc, ça bug un petit peu, c'est normal. C'est parce que je suis en train de record en même temps. Et c'est quand même sur le même logiciel. D'après, ça prend un petit peu de place. Mais ce n'est pas grave. Du tout, quand vous filmez vos jeux. Ce qui est bien avec Camtasia, c'est que Camtasia. Moi, je sais que Camtasia, moi, il ne me fait jamais laguer mes jeux. C'est très rare qu'il fait laguer les jeux. Même Minecraft, n'importe quoi. Il n'a jamais rien fait laguer. Par contre, petite astuce aussi à vous dire. Pour record avec Camtasia. C'est que les pointillés, il faut que vous les cadrez. Comme je vous l'explique au début. Mais surtout que vous mettiez le jeu, votre jeu, en mode fenêtre. Si vous ne mettez pas votre jeu en mode fenêtre, Camtasia ne prendra pas en compte le jeu. Ça ne marchera pas. Ça ferait un écran noir. Normalement. Et donc, du coup, parce qu'il faut que vous voyez un petit peu le bureau. Comme je le fais moi à l'heure actuelle. Ce n'est pas en plein écran. Enfin, ce n'est pas en plein écran. On voit un peu le bureau. Enfin, le bureau, on ne voit pas. Mais vous pouvez bouger Camtasia. Comme vous voulez. Du coup, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que vraiment, vous pensez à ça en mettre en mode fenêtre vos jeux. Ensuite, vous avez plusieurs transitions. Vous faites comme vous voulez. Vous en mettez partout. Machin, truc. Hop, voilà. Vous pouvez même couper carrément dans la vidéo. À un moment précis. Vous pouvez ici. Hop, vous faites ça. Vous relancez. Tac, hop. J'en mets ça ici. Comme ça. Tac. Vous coupez. Et vous pouvez mettre vos transitions sans enlever la vidéo. Hop. Là, comme ça, ça fait un petit transition. Après, ça bugue un peu quand j'ai dit parce que je suis en train de fumer. Néanmoins, ça bugue pas. Même si des fois, vous voyez que Camtasia, quand vous faites un rendu et que Camtasia bugue sur le rendu en vidéo, quand vous le mettrez en ligne sur YouTube ou quand vous l'aurez fait le rendu, ça ne buggera pas. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, vous avez le système que je ne vous ai pas montré. Ça, je vous ai montré. Tout ça, je vous ai montré. Je ne sais pas si je vous ai montré le système d'import média. L'import média, ça permet d'importer vos vidéos sans passer par ce que je vous ai dit au début pour placer vos vidéos comme ceci dans Camtasia. Vous pouvez tout simplement faire ça, vous les importer. Là, je crois que ce n'est pas exporter. Il ne s'est qu'importe. Vous allez les importer, tout simplement. Vous faites les importations, un truc. Hop. Vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier, en prendre du bureau jusqu'à là. Ensuite, vous avez ceci. Production chair. Avant production chair, je vous expliquais quand même ceci. Vous pouvez aussi recadrer votre vidéo. Ce qui veut dire que vous pouvez faire une vidéo comme ceci ici. Et on va mettre une petite vidéo qui se trouve, voilà. Ici, voilà ça, cette vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Et on peut faire plein de petits canardages. Et tout ça, ça va être mis en même temps. Donc, ça va être normal. Et ça va être mis en même temps. Ça peut être sympa si vous voulez faire un petit montage avec plein de vidéos que vous faites en présentation de votre chaîne. Ou un truc comme ça. Hop, vous pouvez agrandir comme ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et après, voilà. Vous pouvez revenir en arrière aussi, ça marchera. Ah, après ça va vraiment venir en arrière. Pour venir à zéro. Voilà. Ensuite, quand vous avez fini votre montage, vous avez production N-Char. Alors, production N-Char, qu'est-ce que ça veut dire ? La production peut être enregistrée. Bon, c'est pas vraiment la traduction exacte. Mais voilà, on s'en fout. C'est pour enregistrer votre vidéo. Donc, vous avez ce système-là. Donc, marqué production en Inde, Camtasia, machin truc. Et là, vous allez avoir ça en MP4, Wiser, Smart Player, machin truc. Alors, ça, c'est pour mettre votre vidéo en MP4 et 480p. Voilà. Ça veut dire, vous allez vous dire. Ah, mais j'ai pas envie de mettre en 80p. Vous vous mettez en 1080p, 120p. Comment on fait ? Et bien, vous allez cliquer tout simplement sur ici. Vous allez avoir plein de petits trucs qui vont s'afficher. Plein de petits onglets. Et ces onglets pourront directement vous emmener vers le bonheur. Si on peut dire ça. Vous pouvez directement char2screen.com. Vous pouvez enregistrer votre screen sur un site, je crois. Mais je sais pas ce que c'est. Soit c'est sur votre ordinateur ou sur un autre site. Vous pouvez l'enregistrer sur Vimo. Ça, je connais pas ce que c'est non plus. C'est des trucs sur Internet, mais je sais pas ce que c'est. Vous pouvez l'envoyer sur Google Drive. Et vous pouvez l'envoyer directement sur YouTube en cliquant sur Share Tour YouTube. En fait, normalement, si je ne trompe pas, ça va directement vous ouvrir une page YouTube et vous la mettre en implodation sur YouTube directement. Sans faire passer par le montage de la vidéo. Là, ça va vous monter toute seule la vidéo et vous l'envoyer ou vous l'envoyer directement sur YouTube. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que ça fonctionne comme ça. J'ai jamais testé. Et normalement, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez aussi l'enregistrer sur LikeLoot, je crois. Vous pouvez l'image, je pense que c'est ça. Et là, c'est le MP4 YouTube 2 480. Il y a celui-là, online 480. Ou c'est online, c'est online, je crois. Non, je sais pas ce que c'est. C'est en 20p, 1080p. C'est du HD, voilà, c'est marqué. Moi, je vous conseille de le mettre en média, comme ça. Ici, en smart player. Parce que le smart player, c'est mieux. Parce qu'il y a plein de logiciels qui le lisent. Ça, je crois que c'est pour les téléphones, je crois. Regardez, il y a un petit signe de téléphone. Je pense que c'est ça. Et là, Camtasia a bugué. C'est pas grave. Je crois qu'il y a un petit trou comme ça, c'est qu'il a bugué. C'est parce que je suis un peu resté longtemps sur le record, je pense. Non, normalement, il bug pas. Il n'y a aucun problème avec le record. Il n'y a strictement aucun problème. Vous n'aurez pas de coupure via Camtasia. Bon, là, c'est parce que ça, c'est Windows qui... Il y a un petit signe de 10, il est capricieux, parfois, avec Camtasia. Mais c'est pas grave, normalement, de toute manière, j'ai terminé après ça. Mais si je clique, ça va faire planter Camtasia, de toute manière, je pense. C'est à cause de Windows. Parce que, voilà, il est con, Windows. Ouais, vous cliquez sur ça. Ah, non, même pas. Non, même pas, parce que c'est juste une roue comme ça. Mais c'est Windows qui fout la merde, on s'en va les couilles. Ça n'a rien fait, donc tant mieux. Voilà, vous avez 1080p. Après, ce suivant, votre intro, il ne faut pas jouer le con avec ça. C'est parce que votre intro, si votre intro a été faite par quelqu'un, et non par vous, que quelqu'un vous l'a donné, qu'elle l'a faite en 480p, vous ne pourrez pas augmenter en 680p. Vous allez avoir 780p, 1080p, vous allez sélectionner tout ça. Et vous penserez, vous penserez à faire suivant. Vous faites suivant. Et comme par hasard, la vidéo qu'on voulait mettre en ligne sur YouTube, ça a marqué 480p. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vidéo ne dépassera pas 480p à cause de l'intro, où la première vidéo qui a été mise sur la qualité différente par rapport, c'est ce qui a été importé en dehors de Camtasia, du coup. Et du coup, ça a été fait par un autre logiciel, sûrement. Et du coup, qui a été prévu en 680p, la vidéo, du coup, comme ça va le mettre en 680p. Et vous allez vous faire baiser, donc vous ne pourrez pas la mettre en 1080p. Donc, je vous conseille vraiment de faire gaffe à ça. Moi, la mienne est en 780p, donc je ne peux pas mettre en 1080p, parce que c'est monitaire qui me l'a faite. Du coup, je suis un peu baisé pour 1080p, mais ce n'est pas grave, tant pis. Parce que 1080p, ça ne change quasiment rien. Donc, vous faites ça. Hop, vous faites suivant. Je ne peux pas le faire, parce que sinon... Enfin, je veux le faire pour des trucs comme ça. Voilà, je vais vous faire. Hop, ça a marqué la production name. La production name, vous tapez votre nom de vidéo, tac, tac. Et ça, c'est super, super, super important. Parce que si vous ne voulez pas que ça se retrouve dans vos dossiers de Camtasia Records, vous mettez dans un dossier spécial. Donc, vous mettez le nom de vos dossiers, vous allez chercher dans votre Windows. Voilà, vous avez affiché, machin truc. Moi, c'est dans mon truc, le Minecraft, machin truc. On s'en fout. Ça, vous avez ça de cocher, si vous n'avez pas pareil que moi, vous faites comme moi. Et après, vous pouvez vous faire aussi play. Voilà, normalement, vous, vous avez tout cocher. Vous avez ça, ça et ça. Parce que quand vous allez faire terminer, vous allez avoir un temps de la vidéo. Voilà. Vous allez voir mon bureau, normalement. Voilà, mon bureau, machin. Et vous allez voir un petit temps, comme ça, avec marqué rendering vidéo. Vous allez aller jusqu'à 100% d'excessions pour ça, vous lancez Camtasia. Ça va vous relancer comme ça, comme ceci. Et ça va être marqué terminer. Et vous allez faire terminer. Et après, ça va vous marquer un message. Est-ce que vous voulez supprimer, enfin, garder cette vidéo en mémoire ou la supprimer ? En ce que vous faites, vous marquez non. C'est-à-dire oui et non. Vous marquez non. Pourquoi ? Parce que si vous faites suivi, ça va sauvegarder dans les fichiers de Camtasia. Et vous pouvez la reprendre à chaque fois, si vous avez besoin de la remettre en ligne à chaque fois. La remodifier si vous avez envie. Moi, je ne le conseille pas. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je ne fais pas. Ça ne me sert à rien. Le montage est fait. Le montage est fait. Je n'ai pas gardé un truc que j'ai déjà fait. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, tout ça, vous avez aussi l'aide. Mais on s'en fout. Vous avez précédemment pour revenir en arrière, si vous êtes trompé. En plus de ça, donc voilà le play vidéo. Donc, en fait, quand le rendu sera terminé, votre vidéo sera lancée. Elle sera lancée. Vous pourrez avoir accès à votre vidéo. Quand vous avez montré votre rendu, en fait, il a monté votre rendu sans activer la vidéo. Il va vous faire défiler. Défile devant vos yeux. Et après, vous faites, comme je l'ai dit, vous enlevez ça, on s'en fout. Vous faites, vous dégagez tout ça. Et en plus de ça, quand vous aurez tout terminé, eh bien, c'est tout. Tout simplement, je te dis, je crois. Vous n'aurez rien à faire d'autre. Voilà, vous aurez à supprimer. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. C'était ça, ce système Save Change. Donc, sauvegarder les changements. Vous faites, non. Moi, ça ne sert pas de marquer, sauvegarder les changements pour ça. Vous faites, non, quand même. Vous faites, non. On s'en bat les couilles. Non. Un net, non. Voilà. Donc, normalement, j'ai fini pour ce tuto qui a duré quand même 30 minutes. Je vais vous expliquer comment mettre en ligne votre vidéo. Du coup, après, vous allez sur YouTube et vous mettez, vous mettez, mettre en ligne. Mais avant ça, vous allez avoir un petit truc. C'est ça. Vous avez des dossiers. Bon, les dossiers, ça se sent en tape. Vous allez avoir des dossiers comme ceci. Donc, de base, je voulais avoir ça dans Camtazza. Après, comme je vous l'ai dit, vous allez vous le transporter sur Camtazza pour les faire le rendu. Parce que ça ne s'est pas rendu, en fait. C'est tout simplement le truc de Camtazza qui vous donne après que vous avez filmé. Ça, vous mettez ça au dessous du tout, ça ne marche pas. Ça, YouTube n'acceptera pas. Ça, il faut faire un rendu dessus. Bon, vous voyez, j'ai déjà fait un rendu dessus sur Rocket League. Une vidéo où j'ai... Bah, la revue est de la vidéo que j'ai faite là. Du coup, je l'ai déjà fait en rendu. Et ça se forme en fonction du dossier comme ça. Et après, il faut ouvrir. Et après, il faut soit déplacer le dossier. Soit déplacer ou soit. Vous pouvez mettre directement, ouvrir le dossier et directement mettre en ligne via ça. Sans vous faire chier. Et ensuite, supprimer. Comme ceci, vous faites supprimer. Ça va vous supprimer le dossier avec la vidéo dedans. Voilà. Donc après, moi, je n'ai pas beaucoup de vidéos. Après, je fais faire pour que je fasse beaucoup d'en rendu. Voilà. Donc, j'espère que ça, quand même... Enfin, ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Des fois, j'ai perdu mes mots. Je ne savais plus ce que je disais. Mais c'est normal parce que c'est tellement que j'ai tourné des vidéos aujourd'hui que je suis un peu perdu. Bon, ce n'est pas grave. Je vous ai à peu près tout dit normalement sur Camtasia. Comment ça fonctionne. C'est très, très, très simple. Si vous avez compris ce tuto, n'hésitez pas à liker et marquer dans les commentaires. S'il y a un souci avec votre Camtasia, je pourrais éventuellement rechercher pour vous des choses. Si vous avez besoin d'un problème, vous avez besoin de quelque chose. Si vous avez un problème, un truc dans le genre, je pourrais éventuellement vous aider. Moi, je répondrai à tous les commentaires. Voltaire, si vous voulez les commentaires, il me dira de toute manière par Steam. Il me dira par ou par message téléphone. Il me dira s'il y a un problème. Si quelqu'un a besoin d'un problème, un souci, vous me dites dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si vous avez envie. Voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à liker, à liker, à liker, à liker, à liker, à liker. Sous-titrage Société Radio-Canada